Ils n'ont pas été impliqués dans la politique, mais qui ont été tout simplement victimes justement de la barbarie humaine. Alors, de manière spontanée, nous avons pensé avec d'autres amis qu'écoutez, nous ne pouvons pas rester assis, et que nous devons justement faire quelque chose, en commençant bien sûr par une petite collecte, afin donc d'envoyer le montant qu'on aura accumulé au sinistré du Kassai. Alors, vous avez déjà trouvé l'argent, il y a des collectes déjà, il y a beaucoup de gens qui ont déjà contribué. Vous savez tous que dans notre milieu, la communauté, il n'est pas toujours aisé de collecter de l'argent, mais à date, nous avons quand même un certain montant, ce n'est pas un secret, nous avons à peu près 4 000 dollars canadiens qu'on a pu rassembler, mais nous avons l'espoir quand même qu'avec le temps, les gens pourront faire ces gestes-là, parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas tellement l'argent, mais c'est d'abord de sensibiliser, d'informer et conscientiser justement les Congolais sur le mal qui frappe leur pays. Et hier, il y a eu Béni, qui a bien sûr mobilisé les opinions, qui a mobilisé donc les énergies. J'étais parmi donc les gens qui ont marché donc dans cette ville d'Ottawa pour Béni, je suis Béni. Et aujourd'hui, ce n'est plus donc à l'est du Congo, mais c'est plutôt donc au centre que les mêles arrivent. Alors, il fallait mobiliser les gens, et je pense que petit à petit, les gens sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Et comme on l'a toujours dit, l'argent que nous allons collecter ne va pas forcément résoudre le problème qui est gigantesque. Il y a un grand mal, il y a des déplacés, il y a des mutilés, il y a aussi des victimes. Alors, mais nous pensons quand même qu'il faut qu'on commence par nous-mêmes, avant d'attendre bien sûr l'aide extérieure. Il faut que les Congolais, notamment les Kassaïens, se mobilisent. Comme on dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, c'est pour cela, nous pensons qu'au fil des jours, les Kassaïens, notamment, et les Congolais, vont justement se mobiliser pour contribuer à cette collecte des fonds. Et je tiens quand même à rassurer tout le monde que cet argent que nous allons collecter, d'abord, nous émettons un reçu, nous émettons aussi un fichier, qui est envoyé, donc, à tous les contributeurs. Donc, tout le monde peut auditer cette liste-là et voir si son nom s'y trouve ou pas. Et nous pensons que cet argent-là pourra justement faire la différence au niveau des populations qui sont sinistrées. Qui doit recevoir l'argent à RDC ? Effectivement, il y a une inquiétude concernant l'utilisation de cet argent. Je pense que tous les contributeurs l'ont manifesté et nous tenons à les rassurer dans ce sens que nous avons pris des contacts avec l'Assemblée des prêtres du Kassaï, qui a son siège à Kananga. Alors, personnellement, j'ai pris des contacts avec les représentants, donc, de cette Assemblée, dont je ne dirai pas le nom ici. Et des contacts par courriel et des contacts, finalement, par téléphone, par WhatsApp. Donc, nous avons eu, donc, à discuter beaucoup sur la manière dont l'argent sera utilisé. Étant donné que les besoins sont énormes, nous, nous avons posé quelques conditions. Ça veut dire utilisation, donc, immédiate de nos moyens pour, par exemple, le médicament des bases et pour la nourriture aussi. Et je pense que ça a été, ça nous a été accordé. Ils ont, justement, accepté qu'effectivement, l'argent sera utilisé selon, donc, nos contraintes qu'on va poser. Ok. Alors, il y a lieu de se rassurer que cet argent arrivera, donc, à terme, arrivera, donc, au bout, je voulais dire, et que les gens pourront, justement, appeler, s'ils le veulent, ou contacter, justement, donc, les gens qui vont recevoir cet argent. Et il y a des chances aussi, d'ailleurs, nous les souhaitons, qu'on fasse une vidéo à la réception de cet argent pour, justement, rassurer tout ce monde qui attend ici au Canada. Merci beaucoup. Si vous êtes prêt d'envoyer l'argent, Congo à Lobby est toujours disponible pour vous. Ok. Ça serait, donc, une très bonne chose, les jours où on va envoyer cet argent à l'homme. Et, d'ailleurs, ça ne va pas se faire par une personne, mais plutôt par compte bancaire, parce que nous avons, donc, le numéro des comptes bancaires. Et je pense que ces jours-là, eh bien, nous pourrons vous remettre, donc, cette copie-là que vous allez, bien sûr, montrer sur les hondes. Comme ça, les gens seront rassurés que cet argent est parti. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Merci, Boyo Kikaka, n'est-ce pas pas votre copie-là ? Mon nom, je ne pense pas que cette copie-là, vous avez déjà 4 000 $, alors, je me suis dit qu'il y a 4 000 $. Donc, mon nom, je suis dit qu'il y a 8 000 $. Je suis dit qu'il y a pas de 10 000 $. Je suis dit qu'il y a 40 000 $. Mais je suis dit qu'il y a 8 000 $. Voilà, je suis dit que l'égaliste, puisque je suis dit qu'il y a 4 000 $. Il y a 4 000 $. mais on a dit qu'il y a une contribution pour notre famille. Alors, nous avons invité le pasteur à la plateforme. Nous avons un mot à dire bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé. Nous avons un mot à dire bonsoir, mon bien-aimé. C'est ma première fois d'arriver ici. Alors, nous avons un mot à dire bonsoir, pasteur. Comment est-ce que vous avez présenté pour le bateau de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ? Bonjour, je m'appelle le pasteur Mike et je suis le pasteur dans cette église. L'église, le nom c'est Living Water Christian Church. En français, c'est l'église chrétienne, l'eau de vie. Alors, merci pour la parole. Nous avions quand même passé un bon moment cet après-midi avec nos bien-aimés de la communauté. Ils avaient l'idée de découvrir certains besoins humanitaires. Alors, le besoin humanitaire, quand on a su que les bien-aimés se sont levés pour quand même s'organiser dans notre communauté, prendre part aux besoins humanitaires de ce qui se passe chez nous, alors nous, en tant qu'église, parce que notre église, nous travaillons avec notre communauté. Alors, nous nous sommes dit que non, nous allons aussi ajouter un plus ou, par exemple, une petite pierre là où ils ont déjà commencé. Alors, nous nous sommes assis et discutés. On dit que non, pourquoi pas ne pas venir aussi. Nous vous invitons à amener cette idée dans l'assemblée, dans notre église, pour que les membres, tout un chacun de nous, puissent aussi contribuer avec quelque chose dans ce projet. Merci, Pasteur. Est-ce qu'il y aura encore d'autres gens qui peuvent venir encore toujours de la même façon? Vous savez, le CIA, ça prend, ça cherche tout le monde. En tant que Congolais, en tant qu'une communauté, nous ne devons pas être indifférents. Donc, la porte est ouverte pour tout le monde? La porte est ouverte à tout le monde. Nous voulons travailler main dans la main avec tous nos bien-aimés dans la communauté, situer un projet. nous, en tant qu'église, comme ce sont des besoins humanitaires, nous serons là, debout, à côté et à côté de vous. Merci, Pasteur. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !